Vous cherchez un aspirateur puissant et efficace pour vos travaux de chantier ? Ne cherchez plus ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs aspirateurs de chantier disponibles sur le marché. Que vous soyez un bricoleur occasionnel ou un professionnel du bâtiment, ces aspirateurs sauront répondre à tous vos besoins de nettoyage. Pour faciliter votre choix, je vais commencer par vous présenter le modèle le plus abordable, sans compromettre la qualité et la performance. Ensuite, milieu de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix, et je finirai donc par le modèle haut de gamme, le Mustaf, pour les chantiers les plus exigeants. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel aspirateur de chantier choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour voir plus de détails ou commander directement. Allez, on commence avec le Karcher WD3V17420. C'est un aspirateur qui peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il aspire l'eau et la poussière et dispose d'une puissance 2000 watts. C'est vraiment un modèle polyvalent et efficace à un prix très abordable. Il est équipé d'un filtre cartouche breveté. Il va pouvoir nettoyer les liquides et les poussières. Qu'elles soient fines ou épaisses, cela pose zéro problème. Rien ne lui résiste. Que vous soyez dans un atelier, dans votre garage ou sur un chantier, vous venez de poncer ici et enfin peu importe, il va rendre votre espace de travail propre. Il a même une fonction soufflerie qui est vraiment efficace. Concernant ses dimensions, on est sur du 34,9 par 32,8 par 49,2 cm. Vous l'aurez compris, c'est un modèle compact avec une cuve en polypropylène avec une capacité de 17 litres. Cet aspirateur de chantier est multifonction. Il est destiné à un bricoleur qui travaille dans son garage. Ou qui fait des travaux de rénovation dans sa maison. Ou bien pour nettoyer votre maison, voire l'intérieur de votre voiture. Il va être vraiment efficace dans toutes ces situations. Il a un flexible d'aspiration de 2 mètres, un cordon d'alimentation de 4 mètres. Donc il laisse pas mal de liberté de mouvement lorsque vous l'utilisez. Vous n'aurez pas besoin à chaque fois d'une rallonge. Pour l'utiliser, c'est vraiment simple. Il s'allume et s'éteint avec un interrupteur rotatif. Il a 4 roulettes et une poignée pour le déplacer et le transporter facilement. Même avec son poids de 6,6 kg. Tous les accessoires se rangent sur l'appareil. Donc vous avez tout à disposition. C'est vraiment pratique. Les plus de ce modèle, je dirais donc sa fonction soufflerie. Le fait qu'il soit peu énergivore. La bonne capacité d'aspiration. Et sa cuve de 17 litres. Les moins, c'est qu'effectivement il est un peu bruyant. Et sa cuve est en plastique. C'est donc un aspirateur de chantier. Pas cher et réellement pratique. Il a une bonne performance d'aspiration. Et son mode soufflerie est vraiment un plus. A ce prix là, je n'hésiterai pas. D'ailleurs, il a la note de 4,6 sur 5 sur Amazon. Avec plus de 2000 évaluations clients. Et il fait partie des meilleures ventes sur Amazon. C'est donc le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit. Ou commander directement. Deuxième produit, le Makita aspirateur 25 litres. Le VC2512L. Ce modèle, il a été conçu pour aspirer l'eau et la poussière. Avec une puissance 2000 watts, il va nettoyer tout type de sol. Moquette, carrelage, tout y passe. Point fort sur ce modèle, il a une cuve de 25 litres. Vous allez donc pouvoir aspirer votre logement, un chantier, sans avoir à vider le réservoir toutes les 5 minutes. Il a un câble de 5 mètres. C'est donc mieux que le premier présenté. Ça évite de changer à chaque fois de point de branchement. C'est donc pratique dans un atelier ou dans un chantier chez un client. Il dispose de roulettes pour le déplacer facilement dans toutes les directions que vous souhaitez. Niveau filtration, il est top. Il a un système automatique de décollematage. C'est en fait un mécanisme bruyant qui permet d'éviter que la poussière ne reste collée au filtre. Et que ça provoque une surchauffe qui risquerait de diminuer l'efficacité et la durée de vie du Makita. Vous pouvez donc tout aspirer avec ce modèle. Vous pouvez lui aussi l'utiliser en tant que souffleur. Il peut même être relié à votre outillage pour aspirer les déchets de coupe. Par exemple, comme avec une scie circulaire, une ponceuse, voire d'autres appareils. Pour les accessoires, il y a une buse plate, une brosse pour sol dur et un embout universel. Il se range directement sur l'appareil. Ses dimensions, là on est sur du 39,5 par 39,5 par 61,5 cm et pèse 8 kg. Les plus de ce modèle, c'est son excellent rapport qualité-prix, la très bonne puissance, le niveau sonore qui est correct, 72 décibels. Les moins, c'est que je le trouve un peu lourd. C'est donc un très bon produit qui répondra à l'ensemble de vos besoins. Il a d'ailleurs la note de 4,6 sur 5 sur Amazon, avec plus de 1580 évaluations clients à ce jour. Et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième produit, c'est le Bosch Professionnel, donc GAS35M. GAS35M, c'est un aspirateur de chantier polyvalent, puissant, qui aspire à la fois l'eau et les poussières. Il a une puissance de 1380 watts et un système de nettoyage de filtres automatiques. Son aspiration est constante et sa puissance d'aspiration est réglable en continu. Sa cuve, elle a une contenance de 35 litres. Il est équipé de supports intégrés pour fixer des accessoires et d'une prise pour y brancher des outils électroportatifs. C'est donc super pratique, surtout lorsque vous êtes sur un chantier. Niveau accessoire, il a 3 tubes d'aspiration, un coude, un suceur étroit, un set de suceur articulé à brosse, un filtre à plis plat et un sac jetable. C'est un aspirateur de chantier, donc c'est un incontournable. Vous allez avec, donc travailler de façon plus sereine. Il va vous débarrasser de la poussière qui peut vite envahir une pièce. Si vous avez des outils de la marque ou pas, il s'adapte, car il peut faire disparaître la totalité de la poussière émise lors des ponçages, perçages, sillages, avec une excellente aspiration. La cuve est suffisamment grande pour être tranquille sur vos chantiers. Le tuyau est de 5 mètres, ce qui le rend pratique et évite de devoir le déplacer à chaque fois. Il est robuste, ses roues ne laissent pas non plus de traces sur le sol, même avec son poids de 12,4 kg. Certes, il est à un prix élevé, mais il ne possède que des atouts, c'est donc un très bon investissement. Les plus, c'est son système de nettoyage de filtres automatique, sa grande capacité d'aspiration, son système de coupure automatique et le raccordement des outils électroportatifs. Les moins, c'est le fait qu'il soit tout de même lourd. C'est donc un appareil d'une grande efficacité et d'une grande utilité pour vos travaux de nettoyage sur chantier. C'est un condensé de technologie qui va répondre à toutes vos attentes. Il a la note de 4,4 sur 5 sur Amazon, avec plus de 910 évaluations clients à ce jour. Et c'est donc le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour lire tous ses avis, ou bien donc le commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel aspirateur de chantier vous avez choisi. Pensez à aimer et partagez la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501